Je m'appelle Méline, j'ai 23 ans et avec mes associés j'ai créé Imocroche. Il y a Ebon qui n'est pas là aujourd'hui et lui il s'occupe du produit. Il y a également Michael. C'est moi Michael, du coup j'ai 28 ans et je suis le chef des finances de Imocroche et je m'occupe donc du porte-monnaie de la boîte. Je suis Lauric, le quatrième et dernier membre. Je suis le CEO de l'équipe et aussi les petites mains. Je m'arrange pour que tout soit parfait afin que mes collègues puissent développer correctement notre projet. Et à nous quatre, notre live motive c'est do it until you make it. L'idée d'Imocroche c'est de trouver en fait ton colocataire idéal. Donc tu arrives tout seul dans une ville comme Genève et tu ne sais pas en fait vers qui te tourner. Comment tu vas faire pour trouver une coloc avec des gens qui te ressemblent ? Bah tu te mets sur Imocroche et là paf, tu vas trouver des gens qui te correspondent avec qui tu pourrais créer une super coloc. Imagine, tu dois faire une soirée et tout, si tu te retrouves à jouer à fifa avec des gens qui sont aussi passionnés de fifa, bah il n'y a rien de mieux que d'avoir ta soirée fifa pizza et puis si c'est avec des gens avec qui tu partages le même toit, c'est tout bénef. Pour notre identité graphique, on s'est inspiré des bandes dessinées, des bulles dans les bandes dessinées. Trois bulles qui s'imbriquent, toi, ta colocation et Imocroche, tout ça dans le même logement. Pour notre identité graphique, on a voulu aussi une couleur qui représente ta génération. Le céleste, une couleur qui n'est ni masculine ni féminine et qui s'adresse à tous les jours. Elle a cette particularité qu'on la retrouve dans toutes les époques, toutes les histoires, les familles royales et même les grandes marques de biscuits. Avec Imocroche, on a été sélectionnés au Pulse. Qu'est-ce que c'est le Pulse ? Caroline vous en parlera. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des bureaux en plein centre de Genève et qu'on a des coachs. Et ça, c'est vraiment chouette. Les coachs, ils nous permettent de nous challenger et ils nous accompagnent tout au long de notre projet. Mon nom est Caroline Vidmer, je suis la directrice de Pulse Incubator HES, le pré-incubateur dédié aux projets innovants et à impact issus des six hautes écoles de la HESSO à Genève. Pulse est un lieu central à Genève dédié à des projets qui sont issus de domaines extrêmement diversifiés, de la mode, l'ingénierie en passant par la gestion, la musique, la santé ou le social. Et où se crée énormément de synergies. Les jeunes se rencontrent, collaborent et il y a absolument des pépites qui sortent de cet incubateur. Entreprendre, c'est des montagnes russes. Il y a des moments qui sont difficiles, il y a des succès qu'on aime partager. Et c'est vrai que de faire partie d'un incubateur, d'être accompagné par des coachs, des experts, ça permet de passer ces étapes de manière vraiment beaucoup plus facile que quand on est isolé en lançant son propre projet. Alors tous les projets qu'on accueille chez Pulse ont vraiment cette envie d'avoir un impact sur la communauté, de pouvoir changer le quotidien des gens. Et c'est ce que je trouve absolument génial de voir tous ces jeunes qui sont mobilisés et qui ont envie de changer le monde positivement. Avec Immocrush, on ne s'est pas encore intéressé aux communes. Parce qu'on a commencé d'abord par les universités. Mais c'est pour le futur. Parce que la colocation, c'est partout. Ce n'est pas que pour les universités ou les résidences universitaires. Ce serait pour en fait être sur l'entièreté du territoire. Que ce soit à Mérin, mais ça peut être aussi dans d'autres communes. Immocrush, notre slogan, c'est partager plus qu'un simple toit. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait que derrière Immocrush, il y ait toute une communauté. En réalité, on aimerait viser que dans 3-4 ans, Immocrush devienne la référence de la colocation à Genève. En tout cas à Genève et après étendre sur le reste de la Suisse. Franchement, si j'avais un message pour vous, je vous dirais lancez-vous. Si vous avez toujours eu quelque chose au fond de vous qui vous dit « il faut que j'entreprene quelque chose », faites-le. C'est vraiment important d'entendre cette petite voix à l'intérieur de soi. Faites quelque chose qui vous passionne, faites quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui vous pouvez apporter de la valeur au monde. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, nous, on est sur Immocrush, mais à la base, ce n'était pas du tout ça. On a commencé avec un cours. On devait juste faire rendu pour un cours, un travail qu'on devait faire. Au final, on a dit « non, mais c'est trop bien. Il faut qu'on continue cet esprit entrepreneurial. On essaie des choses. Ok, on va se casser la gueule, mais ce n'est pas grave. On recommence et on essaye. On est une bonne équipe. On est quatre, on est soudés. » Au final, à chaque fois, on a un prétexte pour se revoir, faire une petite soirée, être tous ensemble. C'est ça qui est important. C'est l'esprit d'essayer et de tenter à chaque fois. Si tu as une idée, lance-toi. Si tu as un projet, lance-toi encore une fois. Tu n'as pas idée à quel point la Suisse et Genève te proposent des aides ou des soutiens, que ce soit dans ton entourage, par la commune ou les institutions publiques. Tu auras toujours un coach quelque part.